Quels sont les différents cycles de la grossesse ? La grossesse est la période qui passe par la fécondation de l'ovule dans l'utérus jusqu'au moment de l'accouchement. La relation sexuelle entre un homme et une femme est la manière naturelle du commencement d'un processus de grossesse, mais ce n'est pas la seule. Dans cet article, nous allons vous détailler les différentes étapes ou cycles de la grossesse. Les cycles de la grossesse Les cycles de grossesse se déroulent pendant neuf mois au cours desquels l'embryon évolue jusqu'à atteindre son plein développement. Ce processus inclut la phase dans laquelle il n'est qu'un zygote jusqu'à ce qu'il devienne un bébé. Premier mois Le premier mois de la grossesse La première semaine de grossesse commence à partir de la dernière semaine des règles. Dès la deuxième semaine, un ensemble de follicules commence à se développer, bien qu'un seul soit sélectionné. Au cours de la troisième semaine, l'ovocyte quitte le follicule et se déplace à travers les trompes de phallope. Les cellules se divisent pour former trois parties différentes, qui à l'avenir constitueront le tissu du bébé. Par ailleurs, les cellules qui vont donner naissance à la colonne vertébrale vont se créer. À ce stade, l'embryon est si petit qu'il ne peut pas encore se voir sur une échographie. De manière parallèle, la mère peut commencer à éprouver des symptômes très légers. Cependant, elle ne se rendra compte qu'elle est enceinte qu'à partir de l'absence de la prochaine menstruation. Deuxième mois Ce mois est fondamental, car c'est le moment pendant lequel le cœur, un organe vital pour le futur bébé, se développe. De plus, commence également la formation de la moelle épinière, du cerveau, de l'intestin et de la peau. En outre, les yeux, les oreilles, le nez et la lèvre supérieure de la bouche entament aussi leur développement. C'est un mois chargé de nombreuses évolutions pendant lequel l'embryon commence à acquérir la forme humaine. De son côté, la mère ne perçoit pas encore de grands changements. Elle peut simplement commencer à ressentir certains symptômes tels que des nausées, des vomissements, de la fatigue. Troisième mois Troisième mois de la grossesse C'est au cours de cette période que l'embryon devient un p'tu. Le futur bébé a déjà développé tous ses organes, qui vont évoluer et continuer à se développer. Les organes génitaux sont définis, mais le sexe ne peut pas encore être identifié exactement. Le p'tu atteint 7 cm épaises entre 15 et 20 gr. Durant ce troisième mois la mère commence à prendre du poids. Cette augmentation équivaut à environ 10% du poids total qu'elle prendra tout au long de la grossesse. A la fin de ce mois, les nausées et les vomissements diminuent, au fur et à mesure que les niveaux d'hormones se stabilisent. Après le troisième mois, les risques d'avortement naturel ne se produisent généralement plus. Quatrième mois Au quatrième mois, le p'tu est couvert de la nugot, des cheveux très fins qui recouvrent la peau. Les cordes vocales sont formées et les plis épidermiques apparaissent dans la paume des mains et des doigts. Pendant ce mois, les yeux du p'tu sont généralement grands, bien qu'ils les gardent fermés. Ils sont largement séparés l'un de l'autre, mais le visage est déjà bien défini. On peut parfaitement distinguer le cou qui sépare la tête du reste du corps du p'tu. Les dents commencent à se former. En ce qui concerne la taille, il peut mesurer entre 8,5-18 cm. Son poids sera d'environ 150-170 gr. Les fonctions des glandes sudoripares et sébacées commencent à se développer. L'intestin commence à se remplir d'une substance épaisse sécrétée par le foie, appelée méconium. Le ventre de la mère continue d'augmenter, ainsi que son poids corporel. Pendant ce mois, la mère commencera à sentir le bébé puisque ses mouvements deviendront de plus en plus fréquents. Cinquième mois le cœur du bébé commence à battre plus fort. Par ailleurs, il commence à développer les sens en percevant les sons et les lumières. A la fin de ce mois, la deuxième génération de dents va se former et des millions de neurones se développeront dans le cerveau. Le bébé peut peser 230-245 gr et atteindre une longueur de 22-25 cm. Durant le cinquième mois, le nombril de la mère s'aplatit ou commence à se déplacer vers l'extérieur. Les symptômes des premiers mois disparaissent, mais d'autres types d'inconforts tels que les brûlures d'estomac ou la congestion nasale peuvent survenir. Sixième mois Durant ce mois, les sourcils, les cheveux et les cils, ainsi que les muscles vont se former. En outre, le bébé peut reconnaître clairement les sons et répondre parfaitement aux stimuli, tels que la musique. Le bébé peut mesurer de 27 à 32 cm et peser de 450 gr à environ 750 gr, 1 kg. A partir du sixième mois, on pourra sentir les différentes parties du corps de l'enfant à travers la paroi abdominale. La peau du bébé commence à devenir opaque et plus résistante. Le bébé peut ouvrir et fermer les yeux, en plus de faire des gestes tels que sortir sa langue. Les proportions du corps du bébé commencent à s'égaliser par rapport à sa tête. Le deuxième trimestre se termine et le statut de grossesse est déjà évident. Le ventre de la mère est assez grand et le poids du f'tu augmente. La mère se sentira fatiguée, avec des maux de dos, des gènes et de l'inconfort dans certaines positions. Septième mois Pendant cette période, les poumons du bébé se développent et le squelette se complète. La graisse commence à s'accumuler dans le corps, ce qui lui permettra de contrôler la température après la naissance. L'iris de l'œil et la peau commencent à se pigmenter. Enfin, le lanugo qui recouvre son corps disparaît. La longueur du f'tu peut varier de 33 à 38 cm, et peut peser jusqu'à environ 1100-1300 gr. Durant ce mois, la mère est limitée par certains mouvements en raison de la taille du bébé. Elle recebe généralement une pression dans la vessie qui l'oblige à aller plus souvent aux toilettes. Huitième mois La diminution de l'anugo et l'augmentation du poids et de la taille du bébé continue. Durant ce mois, le f'tu atteindra environ 50% du poids total qu'il obtiendra au cours de toute la grossesse. Les poumons et les neurones olfactifs sont pratiquement développés. C'est l'apparition du premier hoquet du bébé. Il se produit car le bébé avale du liquide amniotique qui provoque en même temps des mouvements spasmodiques. Il est possible que la mère souffre de brûlures d'estomac ou de constipation durant cette phase. Tous ces symptômes sont très fréquents et dus à l'augmentation de la progestérone dans le corps. Neuvième mois La fin de la grossesse Pendant le neuvième mois le bébé descend vers le bassin et la tête commence à s'y placer pour permettre l'accouchement. L'estomac et l'intestin fonctionnent déjà. La peau est plus douce et commence à rougir. Ce sera la couleur finale que le bébé aura au moment de l'accouchement. A la fin de ce mois, le FTU devrait mesurer près de 43 cm et son poids peut se situer entre 1980 et 2730 GR. Les mouvements sont plus brusques et la mère a l'impression de recevoir des coups, car le bébé a très peu de place pour bouger. De plus, il est capable de respirer et d'effectuer des mouvements de suction et de déglutition en même temps. Par ailleurs, il commence à produire son propre sang. Durant ce dernier mois, le processus de grossesse se termine et la mère se trouve généralement dans un état de grand épuisement. Les jours et les nuits lui paraissent plus longs, mais en même temps, elle est impatiente de l'arrivée du bébé. Le contrôle médical est important dans chacune des étapes ou cycles de la grossesse, mais durant ce dernier mois, il devient essentiel. Chaque femme vit sa grossesse à sa manière. Il y a celles qui sont inattendues, et celles qui sont attendues avec impatience. Le développement émotionnel de l'enfant commence dès la grossesse. Il faut donc en prendre soin et l'éduquer émotionnellement dans l'utérus maternel, où il doit se sentir aimé et bienvenu. Merci.